Loïc Proust vous êtes le président du boxing club, Mata Boxing Club, c'est un club relativement je crois. On entre dans notre septième année. Et vos entraînements se déroulent ? A l'ancienne laiterie à Mata. Au premier étage de l'ancienne laiterie, à quel moment de la semaine ? Alors nous faisons les cours le lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30. Ça ce sont pour les adolescents et les adultes. Parce que vous avez combien de catégories dans votre club ? Adolescents, adultes, les trois cours par semaine et on fait des enfants de 6 à 12-13 ans le vendredi de 17h30 à 18h30. Avez-vous déjà remporté quelques succès à l'extérieur ? On avait une championne de France en boxe éducative il y a trois ans maintenant. Qui était de Fontaine je crois. A côté de Saint-Jean d'Angélie. Oui c'est ça, à Fontaine, je crois. Que j'avais d'ailleurs rencontré à l'époque. Et alors elle est partie peut-être ? Ou elle ne fait plus de boxe ? Elle a eu un petit peu de problèmes de santé et là elle a arrêté cette année pour se consacrer à un autre sport. Et autrement ? Elle a eu un vice-champion de boxe universitaire, de boxe amateur universitaire, vice-champion de France. Et qui s'est déroulé où ce championnat ? Alors qui s'est déroulé à Bressuire. À Bressuire. Voilà. Et votre effectif actuel ? On est, on tourne tous les ans à peu près avec 70 personnes. À 70 personnes ? 70 adhérents. Avec des gens qui sont fidèles ou avec un renouvellement ? Un renouvellement à peu près, mais on va dire la moitié. Ah la moitié, tous les ans. Tous les ans. Donc on a plein de nouvelles personnes. On a des anciens qui restent, comme Samuel qui est ici là. Oui. Qui boxe depuis maintenant, il rentre dans sa sixième année. Ah oui oui oui. Donc là on l'a eu tout petit et là on va le mettre en boxe amateur. Parce qu'il y a beaucoup qui abandonnent en cours de route ? Surtout au niveau des enfants. Beaucoup d'enfants en fait qui viennent là, qui essayent le sport et après qui vont partir dans un autre sport. D'accord. Et sinon au niveau des adultes, ils sont quand même, ils restent quand même les adultes. Voilà, ils sont plus fidèles. Oui, ils sont plus fidèles. Et donc vos espérances pour l'avenir ? D'avoir un bon groupe pour partir en boxe amateur et pouvoir amener à des championnats, j'espère. Enfin, dernière question. Comment adhère-t-on au club ? Alors il faut venir directement à la salle. Vous avez droit à trois essais gratuits. Donc vous venez essayer la boxe. Et suite à ça, si ça vous plaît, on vous donnera tous les papiers. On est affilié à la Fédération Française de Boxe. Et alors là, vous pourrez vous adhérer au club. Et le montant de l'adhésion. On est à 115 euros à l'année pour les adultes et les adolescents de plus de 15 ans. Et pour les moins de 15 ans, on est à 70 euros. Bien. Je vous remercie donc. On a mis en place un... Oui. Le fitness boxe, un autre sport en fait le samedi matin qui va toucher plus les féminines sans contact. On fait de la musique. Ah bon ? Avec du sport en groupe mais sans contact. Pour travailler le cardio. Mais avec les mouvements de la boxe. Avec les mouvements de la boxe anglaise. Eh bien, c'est une excellente initiative. Voilà.